Les Allemands réagissent au projet US de déployer des missiles en Europe et d'articles des médias allemands, notamment de Die Welt et de Die Zeit, consacrés au projet des États-Unis de sortir du traité FNI, à la perspective de déploiement en Europe de missiles américains, ainsi qu'à la réaction de Moscou à cette hypothèse, ont suscité des commentaires houleux de la part de leurs lecteurs. Les Allemands ont été particulièrement alarmés par les publications des médias allemands, plus particulièrement celles de Die Welt et de Die Zeit, concernant les projets américains de se retirer du traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire, FNI. De nombreux lecteurs craignent que le déploiement en Europe de missiles américains puisse placer le continent tout entier en première ligne dans l'hypothèse d'un conflit d'envergure entre les États-Unis et la Russie, tandis que le territoire américain resterait relativement préservé. L'Europe ne doit pas redevenir le jouet des Yankees, j'espère que notre gouvernement est raisonnable et n'hébergera pas les armes offensives d'un allié, a écrit Eric D. « S'il y a une guerre, ce sera nous la cible, pas les États-Unis, signale Stanley. Imaginez que la Russie installe des boucliers de défense antimissiles au Mexique et au Canada, et organise des exercices militaires sur ce terrain. Combien de temps les États-Unis resteraient-ils silencieux ? » s'est interrogé Axel F. « Il ne faut pas oublier qu'une possible guerre aurait lieu à notre portée non-outre-Atlantique, a noté House B. » Certains lecteurs ont imputé la montée de tensions à la Russie, rappelant le déploiement de systèmes de missiles à Kaliningrad. « La Russie a depuis longtemps installé des missiles à Königsberg, ancien nom de Kaliningrad, NDLR, a écrit Alexander Monsieur. Ce à quoi d'autres ont rétorqué que les missiles en question se trouvaient sur le territoire russe. Ce sont des missiles russes sur le territoire russe et non pas américains en Pologne ou en Roumanie, a ainsi réagit Lutz G. « Je ne veux pas de missiles russes ou américains dans mon jardin, a conclu Bavaria One. » Donald Trump a annoncé le 20 octobre son intention de retirer son pays du traité FNI, accusant Moscou de le violer et soupçonnant la Chine de développer activement des armes. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergei Ryabkov ainsi que le signataire russe historique de ce document, Mirail Gorbatchev, ont averti Washington du danger de cette initiative, évoquant la possibilité d'une riposte. Signé le 8 décembre 1987 par le président Ronald Reagan et le secrétaire général du Parti communiste d'Union soviétique Mirail Gorbatchev, le traité FNI visait à détruire en trois ans les missiles d'une portée de 500 à 5500 kilomètres. En 1991, les conditions prévues par l'accord avaient été remplies, Moscou avait détruit plus de 1700 missiles balistiques et de croisières basés au sol, et Washington 859. Point. Conclus pour une durée indéterminée, le traité permet à chacune des parties de le quitter en justifiant l'indispensabilité de son retrait. Sous-titrage Société Radio-Canada